Nous ouvrons donc cette édition par cette audience accordée par le président de la transition au sous-secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique de l'Ouest. Principal sujet évoqué, la coopération entre les deux pays et surtout la situation sécuritaire au Burkina. Le point de l'audience avec Hadi Sandamba. En compagnie de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, le sous-secrétaire d'État des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest, échange avec le président de la transition. Michael Yves est venu discuter avec le capitaine Ibrahim Traoré de la situation nationale, notamment la lutte contre le terrorisme. Pour le diplomate américain, le Burkina Faso a besoin d'accompagnement pour sortir de cette crise sécuritaire. À propos de la sécurité au niveau du Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme était l'affaire de Burkina Faso, mais les Burkinabés ne doivent pas être laissés seuls. Dans cette lutte, ils ont besoin d'une assistance et ils ont besoin de partenaires dignes et valables. À cette audience, les questions du genre, de protection des droits des personnes civiles et la prise en charge des personnes déplacées internes sont également abordées. Sur cet aspect, le Burkina Faso peut compter sur les États-Unis d'Amérique, rassure le diplomate. Nous sommes les premiers en matière d'assistance humanitaire au niveau du Burkina Faso et nous nous aidons aussi dans le domaine du renforcement des capacités des femmes, de la protection des populations civiles, de la violence basée sur les gens. Nous nous engageons à respecter ce nombre de valeurs. De cette audience, il ressort que les États-Unis d'Amérique tiennent à la bonne marche de la transition politique en cours au Burkina Faso, laquelle transition doit aboutir à une vie constitutionnelle normale, rappelle Michael Yves. Du coup deшьet pour au FAN. ... ... ... ... Merci.